Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film franco-allemand assez dramatique que je devais voir depuis un petit moment, mais il fallait que je sois dans les bonnes conditions pour apprécier pleinement Le Vieux Fusil, sorti en 1975 et réalisé par Robert Henrico, dont je n'avais vu ici, je pense, que le fameux court-métrage La Rivière du Hibou, qui avait ensuite été rediffusé dans le cadre de la quatrième dimension et c'est un petit bijou que je vous conseille Bref, ici, au casting de ce brûlot qui dure à peu près 1h40, nous retrouvons Philippe Noiret pour l'un de ses meilleurs rôles, paraît-il Romy Schneider, également peut-être, et dans un second rôle, Jean Bouize Voilà, et l'histoire, pour faire simple, se déroule en 1944 On va suivre un chirurgien un petit peu résistant et humaniste qui soigne donc des blessés et tout malgré la présence de la Gestapo, des Allemands pas loin, voilà Et qui est un petit peu quand même, voilà, détaché tout en étant là pour la cause Et un beau jour, bah, à force d'être au milieu de ce drame, qui est quand même, ici, la fin de la seconde guerre mondiale Il doit vivre une véritable tragédie personnelle, puisque, bah, c'est pas un spoiler, hein, c'est balancé comme ça très vite dans le film Et puis, de toute façon, ce métrage va au-delà de la surprise de son intrigue, clairement Bref, un beau jour, il va perdre sa femme et sa fille, qui est issue d'un premier mariage Qui vont être assassinés par des nazis Alors que pourtant, il les avait mis à l'abri dans un château Bon, et donc, suite à cet événement assez terrible Notre personnage principal, qui s'appelle Julien, d'ailleurs Va se venger, tout en ayant des souvenirs de sa vie avec cette dame Qu'il a rencontrée il n'y a pas forcément longtemps, par rapport aux 4-5 ans, je crois Enfin, avant la guerre, peu avant la guerre Bref, bon, je savais que ça allait être un film pas drôle Mais alors, je me suis pris une claque de tragédie Assez brutale Et ce n'est pas pour autant un film tire-larme dans le pathos Parce que l'écriture est absolument remarquable Le jeu d'acteur de Philippe Noiré, mais aussi Romy Schneider Qu'on voit moins à l'écran, mais quand même Tout ceci fait que ce qui se déroule sous nos yeux Est profondément déchirant Ça prend au trip Et puis, on voit ici la guerre d'une autre optique, si vous voulez Même si, bah, l'horreur, elle est là, clairement Mais on est sur la fin, les Allemands se sentent de plus en plus acculés Voient leur défaite arriver Et sont de plus en plus violents avec, disons, les gens qu'ils occupent Et c'est terrible parce que ce film Vous voyez, j'ai du mal à en parler Parce que j'ai laissé passer quelques heures pourtant Mais me rappelle, et c'est presque un hasard Black Book de Verhoeven, dans un autre genre Né avec cette même timeline, 1944 Et on voit ici, on va dire, comment des êtres humains Peuvent être absolument réduits à une monstruosité extraordinaire Mais aussi des gentils qui, par définition Vont forcément faire des actes pas forcément charitables en retour Et ici, évidemment, c'est un revenge movie Et on ne peut que comprendre Et c'est ça qui est violent dans ce film Parce que nous, spectateurs, on est là On a la présentation au début de cet homme Qui n'est pas forcément hyper lisse non plus Certes, il aide, mais on voit, il fait une remarque sexiste Un moment, vous voyez, c'est un peu, hein Mais il est là, il fait son travail pour la France Quelque part, en sous-main, il a ce courage-là Et puis forcément, on voit sa relation très proche Avec sa fille et sa femme Et ce qu'il va subir On ne peut que, oui, se dire Bah oui, forcément, ce qu'il fait là Le massacre qu'il va perpétrer ensuite N'est qu'une réponse à ce qu'il a vu Ou pas vu, en fait Il a vu que les conséquences Mais il s'est même imaginé Comment sa femme et sa fille avaient été tués En imaginant même un viol Enfin bon, horrible, horrible Donc, nous, spectateurs On est en empathie sur quelqu'un Qui va quand même connaître Commettre des crimes À une époque où Il n'y avait ni Dieu ni Maître D'ailleurs, à un moment, voilà Une fois qu'il se rend compte Que sa femme et sa fille sont mortes Il va tout saccager dans une église Il n'y a plus de Dieu Ici, à partir de cet instant-là Cet homme est livré à lui-même Et donc, la loi du taillon s'applique S'applique, pardon Et implique des actes terribles Oui, vous voyez C'est difficile de trouver des mots Mais un prociné critique Sur certains films, parfois C'est périlleux Cependant, j'avais envie Voilà, de rester dans l'émotion Pour l'évoquer, ce film Parce que Sur la réalisation aussi Sur les choix de narration Donc les flashbacks Sur la musique Je crois que c'est François Deroubet Derrière Et sur l'ambiance Il y a quelque chose Parce que Tu as ce scénario Voilà, pouf Vengeance Être très vite Bon, éculé Déjà, on est en 1975 On est en France C'est très rare, il me semble Dans le cinéma français Qu'on ait des revenge movies C'est le Death Wish français Si vous voulez Mais de façon plus noble Peut-être Alors, je parle du Death Wish Que j'ai vu récemment Le remake avec Bruce Willis Qui était cataclysémique Je n'ai pas vu celui Avec Charles Brunson Qu'il faudra que je voie Justifier dans la ville Parce que ça va être Beaucoup plus intéressant Que le remake Mais voilà Ici, on est dans un contexte Je le dis plus noble Parce que Guerre mondiale Tout ça Enfin, l'occupation Donc quand même Mais C'est raconté avec une sorte de A la fois De retenue de recul Mais en même temps On est plongé dans le truc Dans l'horreur L'horreur humaine Et J'ai l'impression que Robert Henrico Il prend un malin plaisir A vraiment Nous faire durer Ces instants de silence Quand il se passe des choses Voilà Derrière La réaction de notre personnage principal D'abord le choc ultime Il se remémore Et après il va venger Et ce qui est fort Dans la narration C'est qu'on remonte Un petit peu les flashbacks Presque jusqu'au moment De la rencontre Si on veut Des premiers instants Et c'est ainsi Que s'ouvre le film D'ailleurs Le personnage qui arrive en vélo En plan séquence Comme ça face caméra Ça sera repris à la fin Et c'est là que tu comprends Au début tu te dis Ah si tu connais pas Le synopsis du film Ah oui on va voir Ce que ça donne Mais à la fin Quand tu revois ça La vache Ok on comprend tout Et c'est intéressant Que je n'ai vu jusqu'ici Que la rivière du Hibou Parce que je trouve Qu'il y a des parallèles Entre la rivière du Hibou Un court métrage de 28 minutes Dont je mettrai le lien En commentaire épinglé Parce qu'il est disponible Sur Vimeo Donc conflitons-en Et ce film Dans le fait Déjà de jouer avec la mort Autour de la guerre La tragédie humaine Parce que c'est la même thématique On est à la guerre de sécession Il me semble Dans la rivière du Hibou Ici c'est la seconde guerre mondiale Mais souvent En jouant avec les silences Et en contemplant Les instants de vie D'un bonheur Qui soit n'existe plus Soit dans la rivière du Hibou Alternative D'une manière ou d'une autre Sans enir plus Et j'ai l'impression Que Robert Henricourt Je n'ai pas vu ses autres films Voilà Avaient du coup Cette petite obsession là A moins que ce soit Vraiment de films Plus ou moins jumeaux Dans certaines thématiques Et qu'il ait fait Complètement autre chose En dehors de ces deux là Mais ça je ne sais pas encore Vous pourrez le dire en commentaire Si vous voulez Si vous connaissez bien La carrière du monsieur Mais voilà J'ai retrouvé une ambiance Proche de ce superbe court métrage Donc Je ne suis pas étonné Que ce soit Robert Henrico Qui ait réalisé ce film Et puis Il faut dire que c'est aussi Adapté de faits réels Parce que forcément Il s'est beaucoup passé De choses assez terribles Pendant la seconde guerre mondiale Comme Black Book était inspiré Avec le carnet noir Etc Ici On va dire que Le massacre perpétré À un moment Rappelle celui De Oradour sur Glan Le 10 juin 1944 Assez connu quand même Dans l'histoire Ça a été repris ici Replacé dans un autre contexte géographique Mais bon Ça reste la France sous l'occupation Et on voit à quel point Des atrocités ont été commises Alors ça On le savait déjà Peut-être Sur pas mal d'autres points historiques La Shoah Etc Mais pas que Là où les allemands sont passés Enfin les nazis à l'époque Attention Pas d'amalgame Mais bon À l'époque C'était comme ça Et bien Ils ont laissé leur trace terrible Même quand il s'agissait De De savourer vaincu Ils laissaient malheureusement Des cadavres derrière eux Je crois que j'ai dit au moins Le mot terrible Cette fois Dans la vidéo Je ne sais pas Vous comptez si vous voulez Ça peut être un petit jeu Bref C'est un film Que je vous conseille vivement Mais attention Faites comme moi Attendez le bon moment Pour le voir Finalement J'ai choisi un après-midi Au calme J'étais fatigué Pas mal de petits trucs à faire A droite à gauche Je ne suis pas allé au cinéma A la place Voilà J'ai préféré me faire Ce film le plus ancien C'est pas forcément une mauvaise chose Parfois Je ne sais pas Mais bon Et je ne regrette clairement pas Même si forcément J'en ai encore un petit peu Quelques frissons C'est un grand film Clairement que je reverrai Et je pense que je l'apprécierai Entre guillemets Apprécier c'est un grand mot Mais vous voyez ce que je veux dire D'autant plus quand je le reverrai Parce que là j'ai pris le choc Mais une fois le choc passé On va voir pas mal de petits trucs Il y a des jeux de miroirs Cette scène Avec le lance-flamme J'en dis pas plus Mais bon Finalement A côté Quentin Tarantino Dans Ignorius Bastards Ou récemment Once Upon a Time in Hollywood Bah C'était plus fantasque Mais là C'est encore plus vieux Là on le trouve D'une manière ou d'une autre Oui je sais pas pourquoi Je fais ce parallèle Peut-être que Tarantino lui-même A vu et aimé Le vieux fusil Lui grand cinéphile Je ne serais pas étonné Bref N'hésitez pas à dire en commentaire Ce que vous pensez de ce film Des acteurs C'est les principaux Que j'ai nommés là Et ne me reste plus qu'à vous dire A la prochaine Ciao